Qu'est-ce que vous êtes venus ? Et après, quand l'église me dirait, j'ai dit je vais rentrer à la maison parce que j'étais vraiment pas bien, j'avais très mal à la tête, j'avais mal au dos, mais c'était mal au dos mais pas vraiment très fort. Après je suis rentrée chez moi, je suis allée dormir et après je me réveille d'un coup, il était vers 14 du matin, je ne savais plus bouger, j'avais trop mal au dos, j'avais mal à la tête, je ne savais plus ouvrir mes yeux. C'était comme si mon dos était cassé en deux et après je ne savais pas me lever du tout, j'ai quand même essayé, j'ai demandé qu'il soit encore la crasse pour que je puisse me lever. J'ai essayé de me lever, je suis descendue, je suis sortie, je suis revenue, bon je me suis dit bon d'accord je vais quand même essayer de m'allonger, peut-être que ça ira mieux. Mais je me suis allongée, ça faisait encore plus mal, j'avais encore très très mal, je savais trop me pas bouger et il y avait une fille qui me venait à la tête de prendre ma Bible et de la lire, je fais encore les 4 du matin, je ne veux pas lire la Bible et tout. Bon après je suis restée quelques temps et tout, après j'ai aussi dit bon comme je n'arrive plus à me rendormir, je vais prendre, je vais choisir une prédication et je vais écouter. Je voulais écouter cette prédication depuis longtemps mais à chaque fois j'ai dit non, non je ne veux pas l'écouter et c'était la volonté de Dieu, de la deuxième partie, j'ai commencé à écouter, j'ai écouté, j'ai écouté. Après plus le frère Lola parlait, plus il y avait ma tête qui faisait trop mal comme si ça allait exploser et mon dos c'était impossible de bouger, impossible de ne bouger à gauche ni à droite, rien du tout. Après j'ai lutté quand même pour finir jusqu'à la fin et après dans cette vidéo ils ont laissé la partie de la prière, on a commencé à prier, moi aussi j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à prier comme si j'ai prié aussi en même temps, j'ai fait le frère et soeur, on a prié, on a prié. Et après quand on a fini, j'étais déjà mieux qu'avant quand je m'étais levée, après on a commencé à chanter, à chanter et après c'était fini, le frère Lola qui a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen et je me sentais déjà bien, après j'ai quand même commencé à chanter, à chanter et tout. Après je me suis levée, je suis allée, j'ai pris ma douche et j'étais, comment dire, j'étais guérie, j'avais plus mal au dos, j'étais complètement guérie, mon dos ne me faisait plus mal, j'avais plus mal à la tête, juste parce que j'avais écouté la prédication, parce que j'avais prié, j'avais chanté et aussi parce que quand on avait prié, il y avait une soeur, je ne sais plus, il disait, par terre maître, c'est une soeur qui est le Seigneur, la soeur elle avait prié, prié, j'avais écouté, j'avais prié avec eux et juste le fait d'avoir écouté la prédication, d'avoir prié, d'avoir chanté ma guérie, j'ai remisqué le Seigneur parce que je ne savais plus rien faire, je me disais déjà, bon, c'est pas grave, je ne peux pas aller à l'école, je me voyais déjà rester toute seule à la maison, rien faire, mais après pendant toute la journée, tout s'est bien passé, j'avais pas mal au dos, ni mal à la tête, j'ai fait même mon test de gym, tu étais très bien, tous mes textes, j'ai tout fait, et ça a été très bien, parce qu'il niche, j'ai tout fait,